Musique Ce marais communal que nous avions connu quand nous étions jeunes faisait partie du patrimoine. On avait d'excellents souvenirs, on y voyait une centaine d'animaux. Il se trouvait que ce marais était devenu impraticable, impénétrable. Le problème de la commune, c'est qu'il y avait un très mauvais entretien du marais communal. Ça commençait à devenir une lande et même une forêt à certains endroits. Donc il cherchait un conseil pour revenir à la zone de marais qu'il connaissait précédemment. On leur a proposé un certain nombre d'actions, en particulier le pâturage, le fauchage, des fauches tardives pour pouvoir protéger les espèces également. Et maintenant, sur le site, on trouve bon nombre d'espèces que l'on ne trouvait plus avant. Musique Mais l'intérêt aussi de cette zone, c'est en période de migration, en période d'hivernage, parce que les oiseaux qui passent par notre pays, par la vallée de la Seine, ils se retrouvent avec des territoires avec une très bonne capacité d'accueil. Ils peuvent se reposer, ils peuvent se nourrir. Musique La commune, finalement, s'est engagée, sur une période de 18 ans, à gérer le milieu tel qu'il l'est aujourd'hui, pour préserver au maximum la biodiversité. Musique On a absolument voulu signer cette obligation réelle environnementale, tout simplement pour pérenniser ce que nous avons fait. Pendant 18 ans, au moins, nous aurons la certitude que ce marais restera dans son état, comme il est en ce moment. Musique Si on peut maintenir cette zone humide dans un excellent état de conservation, c'est parce que l'homme est au centre de cette activité et qu'il a mis en œuvre tous les moyens pour préserver le plus naturellement possible les habitats. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve beaucoup de biodiversité. Le label Territoires de faune sauvage accompagne et valorise les territoires qui allient activités socio-économiques et démarches de conservation de la biodiversité. Le label permet d'intégrer un réseau européen de 450 territoires engagés, représentant près de 2 millions d'hectares, de partager des connaissances et savoir-faire sur la gestion durable de son territoire et d'obtenir une reconnaissance locale, nationale et européenne. La mise en œuvre du label sur cette commune a fait que ça a donné l'envie à beaucoup de propriétaires privés en périphérie d'intégrer cette démarche également et également de signer une obligation réelle environnementale. Et ça nous permet aussi d'échanger avec la population locale. On leur explique ce qui a été fait dans le marais pour le restaurer. Ça permet de créer du lien social et ça permet de donner aussi cette idée à plein d'autres propriétaires dans la vallée de la Seine et aussi dans le département parce qu'aujourd'hui on a une dizaine de territoires en Seine-Maritime qui sont labellisés. Ce label vient consacrer le travail qui a été accompli pendant toutes ces années. Ça nous donne évidemment une certaine fierté et la reconnaissance que nous avons retrouvée au sein de ce marais le côté sauvage, le côté de l'environnement préservé et de la biodiversité, tout simplement. Valorisez votre territoire pour et par la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !